Générique Et la sortie médiatique a corné la jeune Afrique hier, Paul Kagame et Arovi, clairement, que je ne rencontrerai pas le président de la République démocratique du Congo, Félix Atouji Sekedi, tant qu'il ne reviendrait pas sur ses déclarations à propos d'une attaque du Rwanda et de la nécessité d'un changement des régimes, comme il en a publiquement parlé. Et là, les amis, il y a Paul Kagame, le président rwandais, et c'est-à-dire qu'il y a aussi un mot de propos de là. Pourquoi encore l'heure est grave ? Parce que l'afcè, il y a clairement le mouvement où les amis, il y a Corneïna, l'ensemble, il y a Bertrand Dissi, il y a MP3, il y a aussi la déclaration via mon Thoï, il y a Kati Sakibou, il y a qui porte les paroles, il y a MFC, il y a Mishonaki, Jean-Jacques, qui porte l'étendard, il y a pour représenter l'afcè, qui porte l'étendard, il y a une déclaration claire, mais ce qui a fait mal, c'est-à-dire que Jean-Jacques Mamba refuse d'être qualifié de rébelle et se compare à Etienne Tshisekedi, qui avait noué une alliance avec le RCD Goma. Donc, il y a… je parle de même que l'autre on est qu'on est le héros, il y a l'autre qui est là, parce qu'il n'est pas ce qu'il y a pas, pas encore. Mais il y a RCD Goma qui dit mieux, qui dit vrai. Je fais ce qu'il y a déjà à l'ambité, je fais ce qu'il y a tout ce qu'il y a à l'ambité, moi je fais ce qu'il y a à l'ambité, je fais ce qu'il y a à l'ambité. qui fixait sur la rencontre il y a le président Félix et Paul Kagame il y a déjà une médiation il y a trois conditions Paul Kagame a quatre conditions et enfin il y a la jeune fille Paul Kagame a rencontré Félix à toi qui s'est dit il était aussi longtemps qu'il faut revenir dans la propos de l'Oyo et à l'infamé Rwanda merci pour l'invitation il y a eu ces périmings parce que tout ça et moi il y a eu les kiawate donc il y a eu les kiawate moi réponds moi mon kiaw question tout n'est-ce pas mon tuya déjà dans le Guinée il y a une victoire militaire il y a Rwanda il y a Rwanda dans la RDC et comme il s'est éloigné de plus en plus je reprends le spectre d'une victoire militaire rwandaise ici en République démocratique du Congo est commis de plus en plus incertaine parce que kiawate c'est Rwanda compte que militairement à quoi qu'il faut défenestrer ça c'est le premier aspect des choses il y a une intervention deuxième intervention aspect depuis Félix à côté il y a eu entre Joseph et Félix et Félix et Kaga il y a eu la période de Félix pourquoi ? parce qu'il ne maîtrise pas la personne de Félix il ne maîtrise pas la RDC il ne maîtrise pas depuis 1994 jusqu'à 2018 troisième aspect des choses il y a à son Rwanda Félix a changé Maloba mais c'est que la peur a changé de quand Félix ne va pas changer ses propos Félix ne réculera pas même certains pays il y a sous région certains paysans africains ils savent pour qu'il y ait la paix dans le grand lac il faut que Kaga m'en a le pouvoir mais il a dit ça claire pour Kaga mais il a dit Félix tu sais qu'il a réussi à manipuler les dirigeants du pays et il a tort nous sommes bravo bravo Félix commence à manipuler donc le manipulateur est manipulé donc en d'autres termes Kaga m'a manipulé depuis génocide rwandais il en a fait un fonds de commerce il a manipulé la communauté internationale et que Félix à son tour il a réussi à manipuler les pays africains les pays occidentaux mais là c'est quoi la politique la diplomatie elle a agi c'est en d'autres termes c'est une façon que Kaga m'a dit la diplomatie de Félix m'a fragilisé auprès des organisations internationales et auprès de certains pays ça ça c'est que ça veut dire bravo à Félix si c'était du Chilombo Kaga m'a c'était un manipulateur en face à Félix abîma piètre abîma zéro abîma que le FDLM ne serait-il un bon dossier non Kaga mais c'est un roublat c'est un farceur c'est un petit menteur aujourd'hui son mensonge ne parvient plus à passer il sait qu'il est politiquement oui diplomatiquement oui militairement oui vous avez dit que le 23 mars Awa le FDLM de récupérer Kugumba est-ce que vous êtes au courant ? tout à fait il y a des images vous savez qu'est-ce que ça veut dire ? le M23 voulait fêter le 23 mars 2009 va fêter le 23 mars 2024 en récupérant ça qu'il voulait bien voter bravo à notre armée bravo aux OASALEN bravo aux commandants suprêmes nous les avons défenestrés pas plus tard qu'hier et aujourd'hui encore donc sur le plan militaire le temps que la guerre dure c'est un coup dur pour le Rwanda Félix a dit qu'il y a une guerre qui se prolonge c'est en défaveur du Rwanda parce que sur le plan des effectifs ils vont attiser le coup parce que nous avons deux sortes à guerre guerre éclair guerre d'Isu lui voulait nous faire une guerre éclair quand pas à récupérer Bokov avant de négocier Félix a bloqué la Sake a bloqué la Kibumba au moment où l'armée rwandaise certains officiers commencent à s'opposer dans la troupe de la RDC il se passe des choses au Rwanda il ne faut pas faire la vie sur la Congolais Félix est en train de donner un grand coup au Rwanda mais par rapport il y a ma situation dans le Togouta tout le monde peut-être à la lumière il y a un lobby diplomatique à chef de l'État cette rencontre entre le président Félix et Paul Kagame allait peut-être faire la paix dans la partie est les loyaux rencontrent déjà est-ce que Dalakine déjà qui va prédire qu'il rapporte pour l'État non pour la mission président de la République Félix il vient de la Sadek il était là la position est claire trois conditions cessation des hostilités rété des troupes rwandais cantonnement 23 il n'y a pas de solution il ne va pas bouger même à quel outil il est venu il est venu ce monsieur il a été mandaté par l'EAC parce que c'est lui le président de l'exercice pour venir convaincre Félix pour venir convaincre Félix parce qu'avant de venir il était chez Kagame Kagame qu'est-ce qu'il veut il veut négocier avec la RDC mais que le Rwanda soit le troisième acteur le troisième acteur n'a qu'à sa table la négociation est-ce que le Congolais comprenne ça je dis bien nous en soyons ça les amis Zéti les amis Pala ce qu'il veut obtenir de Félix c'est que sur la table des négociations RDC Rwanda M23 parce qu'il sait s'il négocie le M23 le Rwanda RDC c'est-à-dire c'est une partie de Rwandais qu'il est en train de sacrifier il est pris dans son propre piège ne croyez pas que c'est difficile c'est pas pour nous c'est difficile aussi pour lui le sort du M23 c'est lui-même je reprends Félix il défend les intérêts de la République démocratique du Congo point barre même pour ceux qui ont poussé qu'ils savent qu'il est allé trop loin je dis les Américains qui l'ont soutenu savent que ces messieurs commencent à en faire un peu trop Kagame il est en difficulté telle que vous voyez si vous voyez Kagame est sorti comme ça il a brandi le spectre moussou si il y a des réfugiés congolais qui sont à Gysémi et à Kigane pendant conditions et puis qu'est-ce qu'il a fait il a fait des déplacements massifs à la population à la Bissau Kagame fait entrer la population une grande partie à la Rwanda à l'Oua à Zondici on a Rwanda comme des Congolais mais ce sont des Rwandais je suis né à Routchuru je suis Congorais je suis Congorais on l'a dit ce sont là les réfugiés congolais c'est quoi ils veulent à la négociation il n'y a plus de 100 000 Rwandais ici mais ils vont occuper les places les territoires les localités les villages que toi ton frère et ta soeur de Routchuru de Masisi a fait la guerre on va remplacer donc c'est une façon de dire vous croyez que Félix a fait ça dans le monde dans le monde les Congolais c'est quoi il y a des vues c'est ceci il y a des 100 000 Rwandais entre guillemets réfugiés Congolais mais ils vont occuper les tels que nos frères et soeurs de Masisi de Routchuru en fi il y a des à la négociation il y a des à la négociation il y a des à la négociation Félix ne le fera jamais écoutez cette guerre nous allons la gagner dans un avenir très proche je dis dans un avenir très proche parce que il y a des mais il y a des mais il y a des solutions il y a des mon cher je te dis une détermination farouche nous allons nous allons reconquérir nos terres dans un avenir très proche qui boumbané un signal fort nous allons avancer mais déjà il y a des il y a des ma solo il y a des coésion nationale beaucoup demandent est-ce qu'il faut s'asseoir et parler pour le traiter mal mais à comprendre tes dialogues ça veut dire quoi dialogue entre Paul Kagame le M23 parce qu'ils disent que le M23 aussi il y a des charges que le gouvernement a respecté mais il dit c'est une affaire congolaise c'est Kadame qui porte le cahier de charges des Congolais c'est quoi Congolais il y a des Nyanrougamou ne m'écitez pas des Tintin comme des Nangaé de Jean-Jacques Mamba ce sont des Tintin mais je trouve que le M23 parce qu'il y a déjà au Fongoli parenthèse il y a un mot il y a un mot il y a un mot des démocraties du Combo hier c'était vraiment je dirais que il y a un mot bal à ciel ouvert pourquoi ? parce que Paul Kagame est un mot un peu Paul Kagame a fait et a tourné un mot de traduction en européen c'est une sortie médiatique mais il y a un mot Jean-Jacques Mamba Jean-Jacques Mamba dit clairement sans matcher le mot à l'hôpité il lui refuse d'être qualifié il dit qu'il y a que va qualifier le mot a fait le mot parce qu'il va rebelle parce qu'il va mener lutte pour eux et c'est qu'il dit Asala qu'Anouaka alliance il y a un mot il y a RCD au Jean-Jacques Mamba c'est bon Jean-Jacques Mamba il y a tant que combattre tant qu'il était pour elle il y a il y a entre nous c'est 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 Jean-Jacques Mamba tu veux désacraliser le nom d'Étienne Tizeké à cause de tes bêtises, M. Nanga et M. Jean-Jacques Mamba bon, moi j'ai déjà Étienne Tizeké il y a une île de presse le nom d'atteigné militaire il y a FCD mais moi j'ai dit il y a une île militaire il y a M23 vrai ou faux le président Étienne Tizeké le feu bon Jean-Jacques Mamba j'en arrive Jean-Jacques Mamba fait sembler d'être intelligent j'ai compris que ce n'est pas un homme intelligent nous sommes à Saint-City M. Jean-Jacques Mamba tu es sous l'effet de l'alcool ou quoi ? nous sommes à Saint-City accompagnement à la communauté internationale tu as aussi Victor Foltz tu as aussi Loussaka Laurent Désiré Kabil a bloqué Joseph Kabil a toqué à Saint-City il y a eu des parties prénantes l'opposition civile l'opposition armée l'opposition armée il y en avait combien ? il y en avait RCD RCD Nation RCD Goma RCD KML RCD National et il y avait le MEC de l'autre côté l'opposition politique il y avait l'IDEPES en tête l'IDEPES en tête et puis la société civile ce qu'on y a Jean-Jacques Mamba ce qu'on y a dans la période de Saint-City où sont les négociations ? ces mesures c'est un tenté c'est un charme donc il sait on appelle ça de la masturbation politique et intellectuelle M. Jean-Jacques Mamba trouver l'exemple dans ta famille ton père et ton oncle associe-le au RCD arrête avec le nom de Tisekedi messieurs faites attention nous avons déjà subi nous sommes en train de sortir la tête haute nous avons déjà subi donc M. Nanga monsieur M. M. Jut on rejoint nos peines de mort exécution il y a moins d'eux c'est là-bas il y a moins d'eux c'est là-bas il y a moins d'eux mais c'est Jean-Jacques Mamba et Ozu ma kamuna il y a moins d'eux peines de mort on se voit en temps quand on pense tant que chef met à gamme à lobby il n'est pas à lobby donc situation Isali sous contrôle on a bien dit et aujourd'hui on ne va pas être très long déjà à titre d'information nous avons vu dans les réseaux c'est lui qui a été nommé informateur et formateur il a pleinement fini son travail et il aimait le rapport et pas à chef de l'état parce qu'il faut rappeler que le chef de l'état est bel et bien ici à Kinshasa parce qu'il a reçu le président en exercice des EAC le président du Sud-Soudan et Salva Kiir le président Salva Kiir vient de rentrer et pas à l'année le chef de l'état est resté ici à Kinshasa là où il a reçu le formateur remettant le rapport S il faut déjà croire que dans un peu de jours il y aura le nom du premier ministre au nom de Socrates Moubengai il m'a dit de dire au formateur du gouvernement le député national l'honorable Augustin Kabouya bravo et félicitations pour le travail fait toute la classe politique de l'Union Sacrée ont félicité ma travail à monsieur Augustin Kabouya non-conflictuelle c'est pour cela l'honorable Socrates Moubengai vous félicite pour ce travail il a remis et Moukounzambou quand le lit donc il faut qu'à partir de maintenant ma congolais va retenir souffrir pour le futur premier ministre qui arrive donc il peut arriver demain jeudi mardi ou bien plus tard mercredi parce qu'au mois d'avril le gouvernement doit être déjà installé parce que côté plan assemblée nationale les choses accélèrent vous comprenez donc pour le gouvernement donc le travail est déjà fait tout a été fait bien qu'il y ait des oppositions par rapport à un nombre de quotas mais on ne peut pas avoir encore 60 ministres non donc l'honorable Socrates Moubengai félicite l'honorable Augustin Kabouya pour le travail qu'il a commencé et qu'il vient d'achever bravo à lui ça montre que l'UDPS aujourd'hui il y a quelqu'un qui le dirige c'est un grand manager s'il s'agit de monsieur Augustin Kabouya bravo à lui déjà ce qui est caricaté c'est 10 députés pour un ministère même si plusieurs mouvements continuent de s'y opposer pour les partis et les mouvements et un moins de 10 députés une coalition avec d'autres formations politiques est conseillée afin que la barre des 10 soit atteinte ou dépassée 3 un gouvernement de 45 membres là où là aussi certains mouvements souhaitent une équipe de 50 membres minimum et 4 3 noms sera proposé au nouveau premier ministre afin de permettre au président Félix Satoua de choisir selon son pouvoir discrétionnaire et 5 les formations politiques appelées à proposer les noms selon les critères édictés bonne moralité compétence et géopolitique voilà critérium Koyo Namako Fouya chef de l'état Félix Satoua bravo au secrétaire général de l'UDPS encore une fois de plus au nom de l'honorable Socrates Moudenaï moi en tout cas 30 secondes 30 secondes c'est pour dire aux Congolais de faire confiance à monsieur Daniel Bumba Loubaki qui est le candidat au poste de gouverneur de la ville-province de Kinshasa il vient avec une nouveauté il vient avec une nouvelle allure je vous dis ceux qui binobakinois vous connaissez Daniel Bumba confiance vous verrez dans le jour qui vient comment la ville-province de Kinshasa sera transformée mais comme un député provinciaux collectif Nabango va tambouler le week-end la ville-province à Kinshasa la commune à Linguala Kinshasa n'a pas Rombou mais conclusion Kakamoko Jantini il n'aimait pas ce pays c'était c'est le vieux conclusion Kakamoko donc ce monsieur a créé quelque chose qui n'a jamais existé donc c'est pour cela nous appelons qui nous a fait confiance Nadio Daniel Bumba qui a aidé son analyse n'engage que lui moi je dis Daniel Bumba qui va gagner les élections parce que la machine est en marche la machine est en marche il n'y a pas il y en a une vidéo très virale la réseaux sociaux oui oui il y a une vidéo très virale dans la réseaux sociaux chaque véritable qui s'attend à ce que il y a il y a un chrétien de son état il est resté frontièrement chrétien mais n'empêche que non c'est le premier chef coutumier de la république quand il a été investi c'est-à-dire le chef de terre le collaborateur direct le chef de la territoriale ça c'est nos traditions toutes les traditions ne sont pas mauvaises ça c'est ça c'est c'est ça c'est ça c'est